C'est le plus gros roman publié par Grasset depuis toujours. Surtout ne pensez pas que nous avons pris l'habitude, après le Yann Moix, de faire tous les ans un roman de plus de 1200 pages. Ça serait faux, et encore plus faux de penser que je m'en suis très spécialiste. Mais il y a avec ce texte de Dubrovski une aventure incroyable, en deux mots, très brièvement. Dans les années 70, Serge Dubrovski écrit un livre qui doit s'appeler Le Monstre. Et ce livre-là fait 2500 feuillets. Évidemment, tous les éditeurs le refusent à l'époque. Et une petite partie de ce livre est publiée sous le nom de Fils. Et puis les feuillets de ce manuscrit originel disparaissent, se sont égarés, vont dans des cartons. Et il se trouve simplement que ce manuscrit, comme une espèce de pièce maudite ou sacrée, devient la base de toutes les recherches sur l'autofiction, n'est-ce pas ? Qui va faire floresse dans toutes les universités nord-américaines, européennes, etc. Et Dubrovski en devient le pape à la faveur d'un livre fantôme, si vous voulez. Le Centre d'études génétiques sur l'autofiction, etc. de l'université de Caen, avec une jeune chercheuse qui s'appelle Isabelle Grelle, a rassemblé tous les feuillets et parcs, a reconstitué ce puzzle mythique et nous l'a apporté. Et nous avons donc choisi de le publier, mais non pas de le publier comme on publie les livres, c'est-à-dire qu'on prend un manuscrit, on le compose, etc. Non, on a publié les choses telles qu'elles. Nous avons publié un tapuscrit avec ses imperfections, ses redites, mais en même temps, c'est quelque chose qui, à mon avis, va avoir une certaine importance un peu fétichiste, un peu... il y aura un peu de snobisme dans cette affaire, mais il y aura aussi de l'importance pour la critique, ce qu'on appelle la critique génétique aujourd'hui, peu importe les mots. Et voilà l'aventure, donc voilà pour le monstre. Sous-titrage ST' 501